bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc dans le tuto d'aujourd'hui ça va pas tout à fait un tuto je vais surtout vous expliquer ce qui fait les points forts de rhizome par rapport à d'autres séquenceurs et avant même l'introduction des vst instruments ce qui a toujours fait la force de rhizome ce sont les refils alors qu'est ce qu'un refil au départ les refils ce sont des banques de sons au format raison donc refile qui permettait d'avoir accès à d'autres réglages de que ça soit des sampleurs les synthétiseurs afin d'augmenter la banque de sons de rhizome alors quand on va sur le site de propos leur aide on peut en avoir un sacré paquet ça va de 9 euros quand ils sont en promotion jusqu'à 20 40 et il y en a certains qui sont à plus de 100 euros ou plus de 100 euros donc l'équivalent d'un bon plugin mais en même temps en même temps s'ils sont à ce prix là c'est qu'à l'intérieur ça apporte un réel plus au logiciel et ces refiles c'est ce qui permettait à rhizome de concurrencer les diverses logiciels de composition musicale ça a toujours fait la force de rhizome et moi en ayant un certain paquet je vais vous en présenter certains donc par exemple ici vous avez rhizome drum kit donc c'est un refil qui va contenir des packs de batterie ainsi que des réglages d'effet pour la batterie il y en a un sacré paquet à l'intérieur et il est vraiment pas mal bien sûr le prix est à 129 euros mais ça en vaut vraiment la chandelle le jeu en vaut vraiment la chandelle parce qu'il ya énormément de réglages à l'intérieur ainsi que de drum kit donc là par exemple ça va être beaucoup de batteries qui ont été enregistrés et sampler sur des batteries réelles ensuite vous avez par exemple électrique basse que j'utilise énormément pour fermer basse parce que dedans on peut avoir aussi bien les slides et il ya toutes sortes d'effets en plus de réglages des faits qui ont été mis comme on peut voir la banque fait 1 giga 23 et en 16 bits et 3 giga 47 en 24 bits on a énormément de différentes basses qui ont été ressemblées et ça permet vraiment de faire des choses très très réalistes à partir d'un clavier si on continue dans la même lignée là on va voir reason soul school donc c'est ce refil là qui est à 99 euros c'est une banque qui est relativement relativement bien on a pas mal donc quand on regarde à l'intérieur on a des grooves on a 900 fichiers rex il ya 180 patch du docteur octorex une centaine de cong de de cong patch 50 combi combinator patch 20 effets et des instruments multi sampler donc ça ça va de la basse la guitare les cuivres et là c'est orienté au niveau des sons soul toujours dans le même délire il ya la version 2 qui a été améliorée 1 donc pareil ça vaut une centaine d'euros mais à à l'intérieur on a énormément énormément d'instruments orienté soul ensuite on a risen disco qui est vraiment pas mal aussi hop prison disco school qui vaut aussi une centaine d'euros qui fait 1,4 gigabit au niveau du poids mais il ya énormément il ya on va avoir des effets cong des synthétiseurs des violons des des brasses il ya vraiment pas mal de sons ensuite là ça va être réson piano donc l'appareil ça va offrir à réson la possibilité d'avoir un steinway des grandes steinway key un yama c7 il ya pas mal de présettes à l'intérieur plus des réglages donc toutes ces tous ces refils au fil de des années permettait d'étoffer la banque de son de réson et c'est pour ça que réson a mis autant de temps à mettre en place les vst instruments ainsi que les rack instruments une autre banque que j'aime particulièrement moi ça va être la la salazar browser donc c'est une banque orientée reggaeton ragamuffin qui va permettre de faire des sons qui sont donc dans ce style là dans le style reggaeton et raga mais avec une très bonne qualité on va avoir pas mal d'instruments que ça soit au format malstrom au formateur dn nxt des combis des pas mal de patch des combis automatisés enfin il ya pas mal de choses des choses à faire et là maintenant je vais vous présenter donc combinateur hq ça je vous l'avais déjà présenté parce que dedans c'est un site où on va avoir pas mal de ressources pour réson et notamment aussi on va avoir accès à des développeurs dont deux qui sont qui proposent des refils gratuits vraiment intéressants il ya double 08 refils et pif qui vont permettre d'obtenir pas mal pas mal de de refils gratuits pour réson et tout ça ça va augmenter la puissance de votre logiciel sans pour cela prendre énormément de ressources parce que même si maintenant on a accès aux vst instruments les vst bouffe énormément de ressources par rapport au réson avant où on n'utilisait que les refils donc par exemple chez pif.com on va avoir 38 refils que vous pourrez exploiter à l'intérieur de votre horizon et qui vont vous donner il ya des violons des des pianos rhodes des patchs pour le malstrom des patchs pour le substractor il ya un peu de tout donc là ça sera à télécharger de même que sur combinateur hq si vous allez dans la section download vous allez pouvoir vous allez avoir accès aussi bien à des backdrops des combinateurs et ici vous avez la section refils qu'il faut explorer et vous avez accès à 80 82 refils gratuits de différents styles et vous allez pouvoir les utiliser après quand on prend double 08 il vous suffit tout simplement de rentrer votre adresse adresse mail et vous allez pouvoir récupérer ce pack de refils avec différentes 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 catégories de refils que ça aille des des centres de mpc 60 il ya des il ya même des des patchs pour certains rack instruments et pas mal de petites choses à découvrir donc ça je vous laisserai y aller donc c'est double 08 refils et quand vous tapez dans google free refile for reason vous allez pouvoir tomber sur cette page qui donne une liste de différents sites où vous avez des refils gratuits que vous pouvez récupérer et dedans comme vous pouvez le voir il ya combinateur hq il ya et puis il ya différents différents sites mais à partir de combinateurs hq de toute façon vous avez accès quand vous allez dans ressources là vous faites refils développeurs et vous avez accès à différents différents sites qui vont vous proposer des refils donc pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut trouver dans ces refils là par exemple je suis dans disco school donc c'est un des refils que je vous ai présenté euh euh tatatatata disco school c'est celui ci voilà euh quand on regarde la petite vidéo ici de présentation on va avoir DJ babu qui qui s'en sert euh alors dedans euh là par exemple j'ai chargé un rex de guitare donc ça va vous donner ça là je vais le mettre je vais mettre le truc en lecture Sous-titrage MFP. ... ... Donc, voilà. Alors, l'avantage par exemple d'un combinateur patch comme ça, où vous avez vos 8 slots qui sont remplis avec des patchs Octorex, c'est que vous allez pouvoir enchaîner différents styles de jeu et pouvoir créer des mélodies guitare qui sont réellement pas mal. Et quand vous prenez la banque, vous en avez une tripotée, ça va aller de la guitare, de la basse, vous avez même des cuivres. Donc là, par exemple, je suis en train de charger un patch de cuivre. ... 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 phrase dans un ordre totalement différent pour recréer une nouvelle phrase musicale ce qui est réellement pas mal et ça on peut le faire aussi bien pour ça peut se faire aussi par exemple pour la gratte et donc après rien ne vous empêche de rejouer comme vous en avez envie et ça c'est un des éléments qui a toujours fait la force de rezone alors maintenant en plus qu'on a accès au rack extension donc qui vont nous donner certains instruments plus les vst qui soient gratuits ou payants ça va vous rajouter de la puissance de 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 composition mais au départ et c'est vraiment ce qui prend le moins de ressources ce qui faisait la force de raison c'était cette capacité à pouvoir utiliser tous ces refils après là je vous ai montré par exemple les refils qui ont été faits par propos le head mais vous avez aussi des refils par exemple ça vous avez déjà dû voir je vais prendre celui ci donc là il a été fait par studio link vst donc c'est une 808 et je vais avoir comme ça pas mal de petites choses j'ai aussi des brasses dedans quand on l'ouvre on a notre nxt avec ses effets je vais avoir si je prends la suite de la banque je vais avoir aussi des belles des synthés par exemple là on va se charger un lead donc il ya vraiment deux bonnes choses à faire on a les boutons de réglage pour ajouter ou enlever par exemple certains effets la reverb la compression mettre en marche l'arpégiateur puisque quand on regarde le refil on a le quand on regarde le combinator on a l'arpégiateur qui est directement intégré c'est ce type de refil fonctionne à partir d'horizon 5 et bien sûr pour ceux qui ont les dernières versions donc on peut vraiment se créer de très bonnes choses après si je prends le refil de salazar browser vous allez avoir certains où est-ce qu'il était art of brush salazar browser vous avez même certains combinateurs qui sont directement automatisés donc je vais prendre ça je sais plus lesquels exactement mais bon on peut très bien se mettre je sais plus oui 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 Donc après, la mélodie pré-programmée, il suffit d'aller dans le séquenceur Matrix, de changer les différents paramètres et vous créez votre propre délire sur l'automatisation de votre combinateur. Et il y en a comme ça, qui sont pas mal. Donc celle-ci est orientée, Salazar Browser, ça va être orienté Reggaeton et Ragamuffin. Vous avez aussi les soundbox, hop. Alors, je ne sais plus. Celui-là n'est pas automatisé, mais bon, hop, Redimbox, ça, ça devrait l'être. Bon, admettons. Merci. 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 Et ça, l'automatisation est faite tout simplement à partir du séquenceur de... De l'arrêt drum. Et donc, comme ça, il y en a une tripotée. Donc, voilà, voilà, en ce qui concerne les refils. Donc, c'est vraiment, moi, ce qui m'avait décidé à l'époque à travailler sur Reason, c'est le fait de pouvoir partir sur du install and play, je dirais. C'est-à-dire que vous installiez à Reason, vous aviez déjà les banques de son internes à Reason avec largement de quoi faire. Et ensuite, la capacité à avoir tout ce type de refil qui va vous donner accès à une multitude de banques de son de différents styles. Que ça soit pour le hip-hop, la techno, le lo-fi, etc. Il y a vraiment de tout. Il suffit de chercher. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes. Je vous ai donné déjà quelques pistes par rapport à différents sites internet qui peuvent vous fournir des patchs gratuits. Il vous suffit ensuite d'aller chercher, de fouiner, notamment le combinateur HQ qui, lui, à l'intérieur, il y a déjà 82 refils prêts à être utilisés avec Reason et qui vont marcher impeccablement avec différents styles de synthétiseurs, de pianos. Par exemple, là, vous avez le SQ1 qui va vous donner accès à des pianos, un piano, un orgue. Il y a trois strums, enfin, il suffit de chercher et vous allez trouver. Et ensuite, pour ceux qui ont un petit peu d'argent et qui veulent acheter des banques de son vraiment complètes, vous avez toutes les Disco School, les Soul School qui vont vous donner pas mal de son, l'électrique basse, le drum refil. Pour ceux qui veulent des basses, des kits de batterie vraiment réalistes. Après, il y a le Reason Piano qui va vous donner accès à des pianos vraiment magnifiques. Et comme ça, il y en a pas mal. Si vous cherchez directement sur le shop de Reason, il y a toute une tripotée. Là, j'ai mis, quand on regarde, hop, j'ai simplement mis refil ici et ça vous donne accès à pas mal de refils. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça va de la Soul, la Trappe, la Techno. Ensuite, il faut faire attention parce qu'il y a certains refils qui vont être faits exprès pour certains synthétiseurs. Donc, il faut bien regarder. Par exemple, là, ici, vous en avez un qui est en promotion à 9 euros, mais qui va pour le rack instrument, le Spire. Et ainsi de suite. Donc, vous regardez bien. Là, il y en a pour exprès pour le Tor. Là, ici, ça va être pour la Kyos. Mais il y en a qui sont pour les instruments de base de Reason. Et donc, ça va vous donner accès à une multitude d'instruments. Et vous rajoutez pas mal de fichiers Rex, pas mal de patchs pour le Kong, pour tout ça, qui vont vous permettre d'améliorer votre banque de son. Donc, quand on prend le séquenceur aujourd'hui, Reason, en ajoutant tous les nouveaux instruments qu'ils ont mis, plus le fait qu'on puisse gérer l'audio, créer ses propres refils, et le fabuleux mixeur, la simulation de la console SSL, qui est vraiment magnifique et qui nous sort un son vraiment exceptionnel, c'est réellement ce qui manquait à Reason. Au départ, quand on n'avait pas de console de mixage, on n'avait pas accès à tous ces filtres, il fallait créer les filtres nous-mêmes, etc. C'était plus difficile. Donc, voilà pourquoi moi, j'apprécie Reason à ce point-là et qu'il est pour moi un des meilleurs séquenceurs du marché. Surtout que maintenant, on a accès au RAC Instruments plus au VST Instruments. Donc, ça en fait vraiment un synthétiseur, une DAO, une Digital Audio Workstation, qui est vraiment complète. Et c'est un des meilleurs séquenceurs, pour moi, du marché. Malgré que j'aime bien Ableton Live, Reason reste, vu le nombre de refils que j'ai, Reason reste pour moi le séquenceur au top, au niveau du marché. Après, quand on rajoute toutes les possibilités de câblage qu'on peut avoir pour pouvoir créer ses propres patchs, etc., on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Donc, voilà pour ce petit tutoriel de présentation de ce qui faisait la force de Reason et de ce qui fait toujours la force de Reason. C'est sa capacité à avoir pas mal de banques de sons, de banques de samples, qui mangent beaucoup moins de ressources qu'un VST Instruments et qui va très loin dans la définition audio. On peut faire des choses réellement pas mal. Donc, je vous remercie pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu, que cette petite présentation de refils n'en est exhaustive, parce qu'il y en a pas mal, que ça soit chez DNA Lab, avec un excellent rapport qualité-prix. Si on regarde là sur le site de DNA Lab, hop, j'y retourne, je me mets sur la page, voilà, Reason Refile. On va avoir des refils, donc pour le Tor, le Europa, pour le Kong. Là, par exemple, il y a toute une tripotée de refils pour Europa qui est à 10 euros. Ensuite, il y a, par exemple, celui qui est gratuit en ce moment, le Trap Morphine. On a des presets pour le NNXT, des presets pour le Malstrom, et ça vous donne d'excellents petits sons synthétiques qui vont vous permettre de créer d'excellentes sonorités. Donc là, quand on regarde, c'est du 10 euros, du 15 euros, du 20 euros, ça reste relativement abordable. Et pour ceux qui ont un peu plus de moyens, il y a les grosses banques, comme Reason Piano, que je vous ai présenté tout à l'heure. Bon, c'est à 129 euros, mais parce que la banque est conséquente et qu'il y a eu énormément de travail de sampling dessus. Et c'est pareil pour la reggaeton. Bon, elle est un petit peu moins chère, mais si vous prenez la Soul School 2, elle est à 99 euros, mais ça va vous apporter une masse de sons phénoménales et de possibilités phénoménales à votre réseau. Donc, j'espère que le petit tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Pensez bien à télécharger les refils de ma composition que je vous ai fait. Les liens sont sous la vidéo. Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Peace, salut !